bonsoir tout le monde bienvenue aux soirées d'algérie partent à zulf la web j'espère là j'espère que je vous fais l'année est-ce que la culture vous fait l'âme des rèches marre ou sera comme dans une nouvelle soirée des soirées d'algérie part les soirées de l'information d'algérie part je sais pas s'il ya un peu pas trop de lumière à l'heure ce mot film l'air mabab et combien je m'a fait l'âme d'algérie part elle n'a pas s'il ya un jour ce soir nous avons beaucoup de choses à se dire nous avons beaucoup de choses à se dire ensemble ce soir nous allons parler de de la culture du mensonge au niveau des autorités algériennes qui m'a gené dans le j'ai eu l'air d'un bel club qui m'a gené dans le j'ai eu une très belle j'ai lié comment le bricolage la politique du mensonge et du bricolage les lieux ce sera le sujet de cette soirée avec les derniers événements les dernières rencontres au niveau du gouvernement algérien des derniers sujets et dossiers concrets qui ont été abordés mais de manière totalement totalement maladroite alors c'est à l'âme d'algérie je vais essayer d'arranger aucun truc je pense que maintenant ça ira mieux tout le monde c'était parce qu'on a dit un peu d'almètre un peu de la vez j'ai أbelle donc il a été ici maintenant quelques hommetons l'article des articles l'onio ça va dire un peu d'entendant la réflexion que nous avons fait sur la grosse fake news historique du régime algérien sur l'ONU qui fait qu'il ne me s'occuper des gazaïriens qui fait qu'il ne va qu'il ne va pas qu'il ne va pas qu'il ne va qu'il ne va qu'il ne va pas qu'il ne va qu'il ne va qu'il ne va une manipulation d'opinion publique pour tromper tout le peuple algérien. Belkhaïd a la plainte qui a été rejetée par l'ONU contre le régime algérien. Il n'y a eu ni plainte rejetée, ni ils ont inventé un personnage, ils ont inventé un organisme, ils ont inventé un rejet d'une plainte. Tout a été inventé dans une dépêche officielle de l'APS. J'aimerais ne pas perdre du temps, c'est toujours un plaisir. de vous réexpliquer, de vous relater encore les faits, de vous fournir toutes les explications. Il y a tout à l'heure une émission que vous pouvez retrouver sur la page Facebook d'Algérie Park, ou sur votre support sur Youtube, ou sur Algérie Park Plus, votre site internet. On a expliqué comment c'était une fake news. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées de la grande Algérie, qui ont des idées de l'Algérie, de l'Algérie leader du tiers-monde, de l'Algérie leader des pays non alignés, de l'Algérie leader des pays décolonisés, de l'Algérie leader des pays socialistes de l'Algérie qui a toujours aidé les mouvements révolutionnaires mais c'est ce qui a dit la notion cette idée de l'Algérie, l'Algérie ce n'est pas n'importe quoi, avec tout le respect que j'ai pour les autres pays, mais l'Algérie c'est pas le Zimbabwe, l'Algérie c'est pas l'Afrique centrale l'Algérie c'est pas l'Algérie c'est pas le Qatar enfin le Qatar maintenant ça a changé mais l'Algérie c'était quelque chose c'était quelque chose mais l'Algérie c'est quelque chose finalement c'est à dire, moi j'étais choqué de voir l'APS l'agence de la presse de l'État algérien l'agence du ministère de la communication algérien le ministre de la communication Ammar Belhaïmal qui est porte-parole du gouvernement qui est la tutelle directe de l'APS l'APS qui est financée par l'organe de presse officielle le canal officiel de l'État algérien il défend le court et l'Ikhzab il lui donne une information il invente quelque chose en ascension en l'ONU un Ikhzab al-Omab al-Muta'hida oui oui, il n'y a qu'un personnage Issam, il y a un joueur de football mais le problème c'est que cette histoire encore une fois nous l'avons racontée dans les détails nous l'avons décrite dans tous les détails et et d'ailleurs c'est toujours sur Algérie Park vous pouvez la retrouver mais qu'est-ce qui se cache derrière ? ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt derrière le fait la grosse fake news depuis le début de l'année 2020 toute la politique du régime argérien actuel elle est basée sur le mensonge elle est basée sur les fake news le 22 avril dernier d'ailleurs ils ont voté depuis le 22 jusqu'au 24 et le 25 ils ont adopté officiellement une loi qui criminalise des fake news où tu peux aller jusqu'à la prison ferme pour avoir pour avoir menti pour avoir diffusé une fake news il y a une chose l'arroseur arrosé il y a une chose il y a une chose qui m'a dit le canon fait avril la fin du mois d'avril 2020 pour infliger des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison ferme pour la diffusion d'une fake news mais il y a une chose ils se permettent de faire et de diffuser toutes les fake news qui les arrangent pour mentir au peuple algérien je vous dis un petit historique des fake news de l'état du régime argérien le ministre du commerce Kamel El-Zig où il dit Kamel El-Zig il dit dans la page Facebook que l'organisation mondiale de la santé a fait visiter l'Algérie pour avoir maîtrisé l'épidémie qui n'a aucune peur l'OMS au contraire elle a classé l'Algérie parmi les foyers les plus dangereux du coronavirus Covid-19 pour l'avril à aucun moment l'organisation mondiale de la santé n'a fait visiter l'Algérie de quoi que ce soit il n'y a pas de visiter 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 pourcent de nos exportations sont on ne disait dans le carbur les trois ou quatre pourcent qui restent ou les deux pourcent qui restent ça dépend des fois l'exportatoire des fois quatre pourcent des exportations or et non carbure c'est des dérivés du pétrole même demain on n'arrive pas à exporter qui 50 ou 60 millions de dollars de tata les dates où il y a l'agriculture 24 milliards de dollars l'agriculture algérienne elle n'arrive même pas à satisfaire les besoins du marché national 50% à peine des besoins alimentaires des algériens sont satisfaits par l'agriculture algérienne n'est-ce qu'il n'y a pas ? 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 n'est-ce qu'il n'y a pas de 24 milliards il n'y a pas de 24 milliards mais il n'y a pas de l'agriculture algérienne moi j'aimerais bien j'aimerais bien voir un aïe de l'agriculture algérienne qui est en train de nous ramener donc il faut encore une fois où les sujets dans le ministère de l'énergie le ministère de l'énergie c'est un gars le ministre de l'énergie à l'agriculture algérienne il faut encore une fois tellement il y a beaucoup de mensonges tellement la situation est devenue immatrisable on est en train de nager de nager en plein délire nous sommes en train de nager en plein délire vraiment en plein délire si le ministre de l'énergie Mohamed Al-Kad a trouvé un accord de l'OPEP plus les dernières 22 23 avril dernier n'a fait ne va pas affecter le 12 avril dernier pardonnez moi le 12 avril 2020 ne va pas affecter les revenus de l'argile qui m'agira tu baisses la production de plus de 250 mille paris par jour trop l'équipe n'a pas fait que tu veux de peine c'est fait un petit piste si tu paisses les années tt si tu baisses la production pétrolière par jour bain et de l'éducation pas gagné de l'agent et j'ai pas dit qu'ils voient dix aérien hâte de le bédier est alors sur un tracé de soins tracé de l'économie mais rond d'or les mémoraux dans d'ordres et c'est l'épouse mané quand j'en ai signé un mémorandum d'entente ça les mémorandum d'entente de l'étoile et vous mémorandum d'entente de l'émorandum d'entente de l'émorandum d'entente de la valeur commerciale il n'a absolument aucune valeur commerciale contre le vesti il n'y a pas d'impact aux et 12 et 12 et 12 la plus grosse bonheur les pyrénées galaxé de bonheur qui veut dire les pyrénées ça vient du mot bon on s'en allait la voir qui m'a jeté un premier ministre premier ministre j'ai marre premier ministre premier ministre c'est le chef d'orchestre c'est le capitaine d'équipe c'est le capitaine d'équipe quand tu es le 26 août il y a un premier ministre qui a dit qu'il y a un premier ministre qui a dit qu'il y a un bonheur c'est le 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 bonheur mais à la capille il est dans la mythologie grecque et romaine et cetera ça n'a rien à voir quelque soit disant sur l'aujourd'hui les arabes ont dit à l'élémentaire c'est le bonheur et je n'ai pas eu le cas je ne sais pas vraiment des fois des fois il y a de quoi vraiment un câble il y a de quoi vraiment s'inquiéter il y a une des choses qui sont vraiment inquiétées Et ce qu'ils ont dit dans le 2020 ? C'est très grave. On a écouté. Et c'est très grave. Les ministres qui viennent... La crise de liquidité. Prenons l'exemple. Au dernier temps, la crise de liquidité. Les gens ont été déchetsés par un complot. Avec les gens ont été déchetsés par un complot. Et ils ont été déchetsés par un chef. Ils ont été déchetsés par un milliard. Ils ont été déchets par un pays. Ils ont été déchetsés par un pays. Ils ont été déchetsés par un pays. Les autres pays ont été déchetsés par un pays. À la fin, un mois plus tard. La banque d'Algérie n'a pas été déchetsés par un pays. C'est vrai ? Ils ont été déchetsés par un pays. Ils ont été déchetsés par un pays. Les gens ont été déchetsés par un pays. C'est totalement mal géré. La crise de liquidité continue à se poser. Et je vais vous donner une autre explication pour nous. Après que l'on est venus, les gens qui veulent. Ils veulent либо faire des loisets par un pays. Quelqu'unство par un pays qui 0.0.1 t Refer krydomi. Les gens qui ont été déchetsés par a dispositions dji classes par un pays. qu'il faut avoir des valeurs thérapeutiques ou des mails à baisser. C'est ce que je vous ai dit. Je suis dit. On a vu que la crise sanitaire du Covid-19, nous devions dire que la crise sanitaire est une crise sanitaire, et nous devons dire que la crise sanitaire est une crise sanitaire. Il y a des crises sanitaire, et nous devons dire que c'est une crise sanitaire. En même temps, ils annoncent chaque jour des chiffres à la baisse, comme quoi que les chiffres sont en train de baisser, alors que ça remonte partout. En Tunisie, au Maroc, en Espagne, en France, partout ça remonte. parce que c'est l'été, les gens se relâchent c'est cordial, il y a la plage c'est tout à fait humain, parce qu'il y a plus de contacts humains, il y a plus de rassemblements publics, il y a plus de c'est l'été, les journées étaient longues, c'est normal alors si j'ai eu l'été, d'un coup quand l'Europe nous a créé la liste rouge ou la Suisse nous a créé la liste rouge il y a automatiquement le coronavirus Covid-19 le coronavirus Covid-19 en Algérie, c'est l'Europe il y a un ami Aziz qui va se dire le taux d'utilisation des tests de dépistage est totalement bas il y a des huiles, ça ne dépasse même pas 10% il y a des informations officielles, des données épidémiologiques, des données scientifiques recueillies par l'Institut National de la Santé Publique qui goulent l'utilisation des tests de dépistage jusqu'au 30 août dernier ça ne fait pas longtemps le 30 août dernier bulletin épidémiologique sur l'Algérie le taux d'utilisation des tests de dépistage n'a pas dépassé les 44% à l'Est du pays à la fois qu'on belge la région de l'Est c'est la région la plus peuplée en Algérie 60% des Algériens habitent à l'Est du pays je fais mon moulin 44% et ils sont convaincu le taux d'utilisation des tests de dépistage PCL ne dépasse pas 37% les huit-l émibes les huit-l émibes Parce qu'il n'y a pas de test de dépistage. Ils ont dit que le scanner thoracique n'est pas viable. Parce qu'ils ne détectent pas les porteurs sains. Ils ne détectent pas les malades. Ils ne détectent pas les malades. Donc ils ne détectent que les malades graves, qui ont des femmes vraiment graves. Donc ils vont dire que les maladies sont les maladies. Comment tu peux dire chaque jour aux Algériens ? Les maladies sont les maladies. Mais c'est difficile. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas l'outil nécessaire qui est le dépistage, les tests PCR, qui sont reconnus mondialement et recherchés mondialement et demandés mondialement pour situer l'ampleur ou l'évolution de la maladie, de l'épidémie. Mais je ne sais pas pour les dépistages. Dans le Sénégal, dans le Rwanda, dans le Maroc, dans la Tunisie, dans le Dubaï, dans le Partout. L'Argérie, le Sud-Soudan, l'Erythrée, la Somalie, les pays les plus pauvres, l'Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Maintenant, je suis pour le thème de dépistage. Aujourd'hui, les gens dans le Sénégal, ils ne détectent pas les rouges. Ou ils ne détectent pas les rouges. Donc ils ne détectent pas les rouges dans les domaines. Les domaines de l'économie, ils détectent pas les rouges. Les domaines de la santé, ils détectent pas les rouges. Ils détectent pas les rouges, mais ils détectent pas les rouges. Nous sommes en Algérie, devenu une pièce de théâtre, où il y a un nouveau sketch. Il y a des rouges, et il y a des rouges, et il y a des rouges. Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas normal. On ne sait pas qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de rouges. Il y a des rouges, il n'y a pas de rouges, il n'y a pas de rouges. Il y a des rouges, il n'y a pas de rouges, et il n'y a pas de rouges. Il n'y a pas de rouges, il y avait des problèmes, il n'y a pas d'accord avec moi. Il y a des rouges, des problèmes, mais il n'y a pas de rouges. Il n'y a pas de rouges, mais aucun domaine ne marche, aucun domaine ne fonctionne. Ni sur la santé, ni ils n'arrivent pas à faire une politique de dépistage, c'est quand même grave. C'est des pays comme le Rwanda ou le Sénégal, ou la Guinée équatoriale, qui arrivent à faire des politiques de dépistage sur l'Algérie quand même. Ça n'a aucun sens. L'économie a un peu de rouges, il n'y a pas de rouges, mais il n'y a pas de rouges, mais il n'y a pas de rouges. Mais il n'y a pas de rouges, le secteur des transports, de manger pas de rouges et de manger avec les transports. Il n'y a pas d'aujourd'hui pendant la maire, il n'y a pas du Parti libéral, ou il n'y a pas d'aco- HJOUO UT cortit. Fait... Vu qu'Arg idag, veut dire à wedding de 20 juin, 25 juin, 21 juin, ...! Il n'y a pas d' esempé d'elegal qui você entend now mais il n'y a pas d'aggraие. Régira va valerait à la région il n'a à l'autre qui vous attendais, et ils n'ont pas d'ém话. laurent la région! Ils sont prêts à entertained ? Belgium. Vous voyez aujourd'hui un peu plus de déjeuner. Vous voyez les écrivains et les écrivains. Les écrivains et les écrivains. Aujourd'hui, le Premier ministre Abdel Aiziz Al-Jarad est en réunion. Vous voyez, c'est un peu plus. Vous êtes en train de faire des écrivains. Vous êtes en train de faire des écrivains. Vous voyez la réunion. Vous voyez la réunion et vous voyez la réunion. Et vous voyez la réunion. Examen de la mise en oeuvre du plan de relance économique. Alhamdoulilah, Ya Rabbi. Nous avons donc attendu le 2 septembre 2020 pour qu'il y ait un plan de relance économique. Alors que les pays sérieux, les pays dignes de ce nom, ils ont fait des plans de résistance. L'Algérie, c'est le seul pays au monde qui parle de relance économique alors qu'il y a une récession mondiale. L'économie était... qu'ils ont ainsi, qu'ils ont donc l'反ivité. qu'ils ont donc les Allemands, qu'ils ont donc l'Afrique, qu'ils ont donc l'Amérique, qu'ils ont donc la réunion. Bref, c'est pour l'Algérie aujourd'hui. C'est pour l'Algérie. C'est pour l'Algérie, la réunion a une réunion. C'est pour lui qui nous a la réunion. Il y a des états de lieux qui n'étaient pas approfondis, qui ne sont pas très précis, qui ne donnaient réellement pas la véritable image sur l'état, sur les conséquences réelles sur l'économie argénienne de la pandémie du Covid-19. Ce sont les dix-à-vis, qui n'ont pas d'attenté des droits, qui n'ont pas d'attenté des droits, qui n'ont pas d'attenté des droits, mais je n'adisit pas des droits et à nez-à-vis. C'est поэтому que j'avais dit qu'on a voulu avoir l'émission, il est d'inglique de la zone, on a voulu avoir l'émission dans le bloc de la pandémie, il est où il y a besoin qu'il y a de l'émission, pour les travailleurs et les gentlemen. changez-vous. Mais il y a peut-être l'épidémie au mois de février. Les entreprises algériennes m'attraient des crédits sans intérêt. M'attraient des indemnités pour les travailleurs. 50% des travailleurs n'ont pas travaillé. Nous avons donné des chiffres. 500 000 emplois vont disparaître en Algérie d'ici la fin de l'année. D'ores et déjà, 250 000 emplois ont été perdus. Les entreprises m'achèrent de moche. Tu as transport, tu as la restauration, le Khaoui, le Busev. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun dispositif d'accompagnement. D'ailleurs, il y a juste un dispositif pour reporter le paiement des impôts. Et pour reporter un report, un échéancier pour payer le crédit bancaire. Ce qu'on appelle nous les... Pour payer les mensualités des crédits bancaires. On a un report pour payer les charges sociales et les impôts. C'est juste un report. Mais il y a un dispositif d'accompagnement au maquage. Les coiffeurs et les artisans. Ils leur ont promis les temlaïn. Ou ils ont remis les temlaïn, ils ont remis les temlaïn. Où sont les 30 000 dinars ? Où sont les 30 000 dinars des artisans argériens ? Où est-ce qu'on en est ? Dans le paiement pour l'arrêt ? Qu'est-ce qu'on est l'artisan argérien qui s'est terminé ? Asta-t-elle vous aurez uneимость de régime ? Ne donnez si la victime, ou bien comme un artisan, ou bien bien optimisé, ou bien un peu de rébellion qui s'est terminé. C'est juste qu'on donne une femme qui s'allie de leur Covid et qui s'arrie de leur vie. Je ne me vois. Quelqu'un des conseils qui m'aцу des primes et des médecins a proposé des problèmes. Car les médecins qui ne sont pas payés, c'est pas aveugle qu'intain des affaires, la vie ou qui est entre une femme, comme sauf et la citron a un autre secteur de la santé mais personne n'en parle parce que tout a été virouillé quand on dit qu'on a vu ce qu'on vit 19 il ya plus de personnes il ya personne à l'hôpital mais bien sûr parce que les gens ne partent plus pour filmer n'est plus personne ils ont fait des lois ou celui qui finit après la baisse d'un bousquet la date de rome charles de renommer la baisse tu vois la santé l'homme baisse mais c'est normal que ça baisse et ça baisse pourquoi parce que les ingénieurs ont bien compris qu'il n'y a rien dans l'hôpital du coup quand tu pars à l'hôpital il n'y a rien il vaut mieux rester chez soi et même si le taux d'hospitalisation là il a baissé ça ne veut pas dire que la maladie elle a reculé si le virus continue de circuler avec la proche de l'hiver il va faire faire il va il va plus peu on nia il peut causer l'hospitalisation de nous de plus de plus en plus de personnes il faudrait est ce que les autres se sont préparés mais les nez qui servent la santé nous devons dire l'économie pour les gens là l'économie pour les gens qui ont mis au débat la ville de la jazairie n'a pas pas du temps les entreprises ne sont pas touchés les entreprises ne sont pas touchés le ministre de l'industrie de la jazairie a dit qu'ils ont pris la connaissance de vous il ne se sent pas du temps il a dit publiquement que ces gens-là les entrepreneurs ont de l'argent ils doivent continuer à payer ils n'ont pas une erreur de cette année Tous les pays du monde, nos voisins marocains ont donné des primes pour les ouvriers, pour les travailleurs qui ont perdu leur boulot ou l'accueil dans les entreprises, ont été en grosse difficulté. Tous les pays du monde sont en train de bouger pour soutenir leurs entreprises, pour soutenir leurs entrepreneurs. En Algérie, le secteur qui recrute, c'est le secteur privé, avec plus de 7 millions de travailleurs. Ce n'est pas un secteur étatique avec 4 millions et quelques de travailleurs. Mais on ne le dit pas aux Argéliens, donc il n'y a pas eu de plan de résistance, il n'y a pas eu de plan de protection, il n'y a pas eu de plan de sauvegarde de l'économie nationale. Il n'y a pas eu de plan de relance. Allah le sait, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de relance. Nous avons écrit les documents, les réunions ont fait le jour. J'ai fait un plan de relance et plusieurs membres du gouvernement. Nous avons fait un plan de relance. Il y aura des mesures urgentes à mettre avant la fin de l'année 2020, il y aura des mesures de court terme pour l'année 2021, il y aura des mesures de moyen terme pour la mise en oeuvre d'un autre plan entre 2022 et 2024. Il y aura des mesures avant la fin de l'année 2020, des mesures de court terme pour l'année 2021, il y aura des mesures pour 2022 et 2024. Ok, il y aura des mesures avant la fin de l'année 2021, il y aura des mesures pour l'année 2021, il y aura des mesures pour l'année 2021. Je n'en ai pas eu de mesures pour l'année 2021. Je ne sais pas, il y aura des mesures avant la fin de l'année 2021. Je ne sais pas, il y aura des mesures avant la fin de l'année 2021, il y aura des mesures avant la fin de l'année 2021. C'est ça, c'est un gouvernement qui travaille, se rencontrer pour dire et pour annoncer que vous allez travailler. Mais ça n'a pas de sens, les choses avant la fin de l'année 2021 dont nous devons m'appeler les mesures avant la fin de l'année 2020. Je ne sais pas, il n'y a aucune communication, aucune des annonces. Il ne s'est pas mis au killing, il n'est pas mis aucage, il ne s'est pas mis au sales, il ne s'est pas mis au saut. Ils disent que c'est le cas. Il n'est pas mis au grand桶, il n'y en a des articles en plein débatants. Il n'y en a de ces références, il n'y en a mis au certain niveau de la réunion du gouvernement. de haut niveau, car dans la communique, aucun chiffre, aucun objectif, aucun plan concret, aucune démarche pratique, aucun agenda, aucun échéance, en fait. Il y a des annonces d'annonces que je travaille avec les عmailles, la commande des écoles, les compétences de la banque, ça n'apprissent rien de la schéma. C'est une des renommcussions de la banque, puis une des renommances qui ne se sont pas en réel. C'est pas comme ça qu'on gère dans un pays, va être sérieux ! Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Allez voir les autres plans qui se font en Tunisie, au Maroc, en Égypte, au Sénégal. Allez voir les chiffres, avec des chiffres, avec des projections, avec des prévisions, avec des démarches, avec étapes 1, étapes 2. Je ne sais pas si on a échec. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Avant de prendre la relance économique, c'est ce qui se passe. C'est vraiment la meilleure. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. La réunion du gouvernement, qui a été en train de dire, Abdelmazi et Abdelaziz Gerrard, ils ont étudié plusieurs secteurs. La réunion du gouvernement, c'est ce qui s'est fait, des projets pour raccorder des gaz naturels, des raccordements au gaz, c'est ce qui s'est passé. Donc la réunion du gouvernement, comment raccorder au gaz de ville plusieurs quartiers ou des localités de la wilaya de Médéa. Voilà, ils ont donné des marchés de gré à gré à des entreprises publiques pour le raccordement du gaz naturel au niveau de la wilaya de Médéa. Ils ont dit, comment il y a eu le gaz naturel ? Le gaz naturel, en Algérie, ça fait plus de 56%. Les Algériens, ils ont du gaz naturel, jusqu'à 60%. Si je ne me trompe pas sur les chiffres, ils ont dit ça. qu'il y a pas des gaz naturels, jusqu'à disent la ou avec la m È que le v college vous s' flare à cette salame ! Et qui est, les gaz naturels contre les gaz naturels, on y au sujet des des gaz naturels, à laversion de partout, muitos gaz naturels… 速é la , tous les gaz naturelsils, boussuké, les gens ont des priorités les pays de l'Etat l'économie les exportations les entreprises les entreprises les gens ne se trouvent pas les gens ne se trouvent pas les gens ne se trouvent pas le raccordement au gaz naturel en Médéa le gaz naturel est en train de se démocratiser en Algérie il est en train de se démocratiser on a on a dépassé les 60% on arrive jusqu'à on va vérifier on fera un sujet un jour sur le gaz naturel d'ailleurs ceci est un débat est-ce que c'est une bonne idée de mettre du gaz naturel partout en Algérie ça ça fait des années que des experts Il n'y a pas de gâces naturels. 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 Le gâces naturel c'est pour l'industrie. C'est pour l'export. Il y a d'autres manières de chauffer. C'est un autre débat. Pourquoi ? Réunion. Ils ont des gâces naturels. Les gâces naturels ont eu lieu. Les problèmes de gâces naturels. C'est pourquoi ces gâces naturels ont été créés. Et ils ne se trouvent pas. Pourquoi vous faites une question de jeanesse naturels. consigoBN Theoptera, Les gâces naturels ont eu lieu lieu dans le cas. Avec les ren policies qui ont et situated négéstenes. Onnissait une décision une décision nationale au niveau de des petits endroits. Sur une décision. C'est dove ? C'est le cas. L'alien des milieux Coin drama, c'est le cas de ha impaired, le cas de Anna G acquisition. Il y a eu une acestion des pourraids privil activated. Mais si tu n'as pas la mourette de l'ouel, tu n'as pas dit que je n'ai pas le nom de l'ouel, je sais que tu as le nom de la réunion du gouvernement du régime. Donc là, on va parler des sites culturels qui sont protégés en Algérie. Il y a 7 sites qui sont inscrits sur le patrimoine mondial, 1 143 biens protégés, 800 sites archéologiques, 5 parcs culturels et 22 secteurs sauvegardés. magnifique donc la taille c'est le ministre de la culture de l'homme une communication sur l'importance du du pas du patrimoine et des biens culturels mais n'a pas la paix des biens culturels nous avons quitté qu'elle est l'algérien j'ai mal à la belle ou je belis nous avons un beau pays nous avons des ruines romaines nous avons mais ce n'est pas une priorité pour le moment ministre de la culture il s'occupe de ça avec ses cadres ça c'est une rencontre encore une fois c'est un sujet ministériel mais il a choisi de l'eau touche d'accès les sites culturels avec wazir taqafa maintenant s'il faut faire un grand festival international s'il ya un site culturel qui est en danger qui nécessite oui mais une simple présentation des sites culturels de l'algérie et de leur valorisation c'est un ça on n'a pas le temps pour ça ça c'est le ministre de la culture il ya mon bon nom c'est démarche d'une tête à l'avenir la richard d'une telle et ça c'est pas ton travail c'est pas du tout au travail premier ministre ne fait pas ça c'est d'ailleurs au gain de l'hospital plus pas où elle est à ses sony cette sony piste à wali nous avons pas un hôpital des réunions où l'homme il est d'argi ou on fait une piste à l'hôpital et sa vente à l'hôpital pour renforcer les a été gelé. Maintenant, il y a une crise sanitaire. Est-ce qu'on va construire un hôpital en deux ou trois semaines ? Il se sujite encore une fois à l'étape du projet. Il faut laisser le ministre de la Santé sans chargé. Il faut laisser le ministre de la Santé sans chargé. Aujourd'hui, une réunion du gouvernement, elle doit traiter de d'autres projets. Le ministère de l'Agriculture, il faut créer des coopératifs agricoles en les raccordant à l'électricité pour transférer des sujets débiles. Le rôle du gouvernement n'est pas de créer des coopératifs agricoles. Le rôle du gouvernement est de faire une politique générale nationale pour réduire la facture des importations des produits alimentaires. Le rôle du gouvernement est de créer une stratégie, de créer l'environnement nécessaire pour renforcer ou pour essayer d'exporter des produits agricoles. Le rôle du gouvernement est de faire une stratégie pour que l'agriculture algérienne puisse satisfaire 50, voire 60, 70, 80% des besoins alimentaires du pays. C'est ça le rôle du gouvernement. C'est de tracer des politiques nationales, c'est de travailler des chantiers nationaux avec des objectifs qui touchent tout le pays. Le rôle du gouvernement est de faire un évolué à l'éducation de l'éducation, de l'éducation de l'éducation, de l'éducation de la République, de l'éducation d'éducation et de l'éducation de l'éducation. Mais ce n'est pas le rôle du gouvernement. Il ne le reste que des initiatives qui ont pu pu faire travailler avec cela. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens des priorités. Le Conseil des ministres et les réunions du gouvernement n'ont absolument rien à voir. Ils n'ont absolument aucun sens. Le dernier Conseil des ministres n'a pas le calendrier ou les armes blanches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise de la justice. Ça, ça ne peut pas arriver au niveau du président. Une semaine après, les réunions du gouvernement, il y a des nouvelles. Le plan le plus important, le plan de l'économie nationale, c'est-à-dire qu'il y a une relance. Je ne vois pas de quelle relance il s'agit. La relance, elle vient à la fin de l'épidine. Mais on est là pour résister aux conséquences de l'épidine. C'est-à-dire la stratégie de résistance, c'est-à-dire le mécanisme de résistance économique pour préserver le peu d'emplois que nous avons, les emplois que nous avons et les entreprises que nous avons, c'est-à-dire que c'est le plan de relance économique. C'est-à-dire que c'est le plan de relance économique. Je ne veux rien s'inforcer. Et il y a la plupart des modèles qui ont mis en place d'un point de vue de l'Aïse-Jerrad. Ils ont mis en place de l'épidine. Il y a eu ces mouslynements de l'économie. Le gaz de l'économie qui a eu défié dans la ville des Amidiens. Une petite partie qui a eu des écrits depuis l'époque de Budeflika qui a été gelée. Parce qu'ils ont commencé à brûler les budgets de l'Eировать dans une crise financière. Et puis, elles ont brûlé. Un bon. Voilà. Nous sommes dans une situation de blocage total à cause de l'inconscience de l'actuel gouvernement algérien. Je ne dirais pas une inconscience qui est l'inconscience. C'est la conséquence du bricolage et de la culture du mensonge. Aujourd'hui nous avons analysé ensemble l'agenda du gouvernement. Je m'appuie sur leur communiqué officiel. Ce n'est pas moi qui le dis encore une fois. Ce sont eux qui se rendent compte. Par exemple, un autre point. Je vous l'ai contadécédé sur le secteur du transport. Il y a eu le secteur du transport. Le gouvernement a proposé la stratégie pour la gestion des aéroports, le développement du transport aérien au plan domestique, au niveau international. La création du hub d'Alger, le développement de l'activité du fret aérien, le dimensionnement de la flotte aérienne, ainsi que les modalités de financement. Bon. Il y a eu ce que j'aime bien. Modalités de financement, flotte, trafic aérien, le hub d'Alger, les vols domestiques, les aéroports. Il y a eu un peu de grève. 11 des employés de 11 aéroports à l'Oran sont en grève depuis le troisième jour à l'Oran parce qu'il y a eu le salaire de 100%. Ou à partir de l'Oran, il y a eu un peu de grève des salaires. 11 aéroports sont gérés par l'entreprise de gestion des services aéroportuaires de l'Ouest qui est basée en Oran, qui gèrent les aéroports d'Oran, de Bourg-Bajé-Mokhtar, de Béchard, de Tindouf, de Michelilla, de Thieret. Il y a eu un peu de grève. Il y a eu un peu de grève. Ils ont des gens qui ont un peu de grève. Ils ont un peu de grève. Je ne l'ai pas de policial. Je ne l'ai pas de policial ou de directeur de l'Ontario. Je ne l'ai pas de policial, parce que je n'ai pas de policial. Je ne l'ai pas de policial. Il y a eu un policial qui a été le policial de Paris. Mais on parle de l'Argérie. C'est le ministre actuel. Il est plus français qu'argerien. Tous ses enfants sont en France. Ses appartements sont en France. Ses enfants sont en France. Mais il n'y a pas d'argent, on va changer et gérer les aéroports. Tu veux gérer quoi mon ami sans faillite ? Il n'y a plus de rentrée d'argent, le trafic aérien est paralysé. Il ne s'agit pas de développer le trafic aérien. Je trouve que le gouvernement algérien, il y a un moment où je vivais dans le monde aujourd'hui, le monde de l'ouhème, qui fait le trafic mondial aérien et paralysé, tu vas développer le trafic aérien et tu cherches des modalités de financement. Il faut sauver ce qui reste à sauver. Il faut sauver ce qui reste à l'aéroport de l'ouhème et il faut gérer les actuels projets. Le nouvel aéroport de l'ouhème, qui devait être prêt pour 2021, il ne sera même pas prêt pour 2025 à ce rythmeur. Les travaux sont toujours ralentis. Je serai considéré dans le chantier, dans le nouveau aéroport de l'ouhème. Nous avons l'aéroport de l'ouhème et nous avons l'aéroport de l'ouhème. Il faut sauver ce qui reste à l'aéroport de l'ouhème. Il devait coûter 250 millions de dollars. Maintenant, il est en train de nous coûter presque 500 millions de dollars, voire même plus. Il devait être prêt pour 2021, pour les Jeux Méditerranéens. Il n'a jamais été prêt. Il ne sera pas ennuyé. Il ne sera pas ennuyé. Il ne sera pas ennuyé. Nous, oui, ça mériterait que le gouvernement ait parlé. Normalement, c'est ça. Mais je vais transformer, je vais faire le hub d'Algérie. Ou je mets le hub d'Algérie, nous avons une compagnie aérienne qui n'est pas ennuyé. Il ne sera pas ennuyé. Il ne sera pas ennuyé. Même les opérations de rapatriement, il y a beaucoup d'opérations de rapatriement, les passagers n'auront pas un pays. Mais il ne sera pas ennuyé. Quel avenir pour l'Algérie ? Ça, ça mériterait qu'on le pose dans une réunion du gouvernement. Est-ce qu'on doit garder ? Pourquoi garder l'actuel PDG ? Le personnel à l'étranger ? Quel type de compagnie aérienne on veut faire ? Tu me parles des vols domestiques avec Tassila Airlines. Pourquoi Sonatraq à Tassila Airlines ? Fais-le-moi. Sonatraq, c'est le pétrole et le gaz. Oui, je n'ai pas de transport aérien. Pourquoi Sonatraq à une compagnie aérienne ? Mais je ne sais pas. Et pourquoi cette compagnie aérienne n'arrive pas à se développer ? Sonatraq, son métier de base, c'est l'extraction du pétrole, c'est la transformation des hydrocarbures, c'est la transformation du gaz, l'exploration du gaz, etc. Il a d'autres soucis. En effet, en tant qu'en Ils ne sont pas les mêmes préoccupations d'Argéliens. Ils n'ont pas encore compris qu'il y a des Argéliens qui n'ont pas eu de l'île. Il y a des femmes d'Argéliens. Il y a des pâtes. C'est ce qu'il y a des pâtes. Il 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 y a des mères de familles qui ont arrêté de travailler parce qu'il y a des entreprises enfermées parce qu'il n'y a pas assez de transports parce que le risque sanitaire est encore élevé. C'est ça la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est une Algérie qui souffre. C'est une Algérie qui est angoissée. C'est une Algérie qui cherche des solutions. Qui veut avoir une vision pour l'avenir. Il y a des pâtes. 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 C'est une corruption. C'est un complot. Il y a des maladies. C'est une communication totalement chaotique. Le gouvernement actuel est parmi les pires gouvernements algériens de l'histoire moderne. Il n'y a pas de 9 ans. Le gouvernement algérien de l'époque était beaucoup plus compétent et les ministres de l'époque étaient beaucoup plus sérieux que la djara des compagnies une bande d'incompétents et d'inconscients. Et de bricoleurs. Je le dis, quand j'ai dit que les algériens qui ont été ont été décrétés, ils ont été décrétés, ils ont été décrétés avec plus de 30 milliards de dollars de dettes à la fin de la décennie noire. Avec 0 dinars dans la caisse et 0 dollars plutôt dans les caisses, ils ont réussi à maintenir un pays et à en vivre. Avec toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Le gouvernement algérien a dit qu'ils ont été décrétés et qu'ils ont été décrétés. Des gens qui ne sont pas sérieux qui ne sont pas conscients. Faire un conseil des ministres pour parler des armes blanches et quelques jours après faire une réunion du gouvernement pour parler du gaz naturel dans 3 ou 4 petites communes de Médéa et pour parler des parcs culturels et pour parler de créer, développer le trafic aérien alors que nous sommes en pleine crise. Parler de plans de relance économique alors que nous n'avons même pas un plan de sauvegarde et de protection de l'économie actuelle et pour préserver les emplois actuels, c'est de l'inconscience. C'est ce que nous avons fait pour nous. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons perdu des milliards. Nous allons demain vous faire une émission spéciale sur les dégâts, sur comment le PIB algérien a reculé de combien et combien de milliards de dollars nous allons perdre d'ici la fin de l'année et quelles seront les projections et les risques auxquelles seront confrontés l'Algérie juste à partir de 2021. Et vous allez voir des chiffres concrets, des chiffres concrets, des réalités palpables. Malheureusement, la situation est très alarmante. Mais d'abord, comme je vais partager avec nous, essayez de partager, essayez de diffuser le message au maximum. Faites pression avec nous pour que ça change. Faites pression avec nous pour qu'il y ait une prise de conscience. Attention, rappelez-vous du Titanic, je ne vais pas se trouver dans l'iceberg où il y a un jay. Je ne vais pas se trouver dans l'iceberg où il y a un jay. Parce que même après, il n'y a pas de savoir plus qu'il y a un jay. Rébis, essayez de nous soutenir. Je vous dis d'ici là, demain, bonne nuit. Je vous laisse digérer toutes les analyses et les informations que nous avons rapportées dans ce live. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos suggestions et vos critiques. Une bonne nuit. Merci pour votre soutien et merci de nous avoir suivis. A demain, challah. Merci.